Quand tu entreprends, tout le monde est ton patron. Tu n'as pas qu'un seul patron, tu as des patrons. Et ces patrons, ce sont des clients. Je suis Konaté Fatoumata. Je suis étudiante en Master 1 de Nutrition à l'Université Haute-Nouvelle de Bobodilassou. KF, en abrégé, c'est tout simplement mon nom. Voilà, Konaté Fatoumata. Les amis m'appellent couramment KF, donc je préférais maintenir ce nom-là comme une marque. La KF Industrie est spécialisée dans la transformation de l'arachide en pâte d'arachide, mais aussi en poudre d'arachide. Nous sélectionnons les graines d'arachide avec rigueur. Nous élevons toutes les graines qui sont perforées, qui sont pourries, qui sont susceptibles à être contaminées par la phytoxine. Et nous ne maintenons que les bonnes graines pour faire notre production. Récemment, nous avons commencé en fait à faire analyser nos échantillons de pâte d'arachide par l'IRSAT. Quand j'ai décidé d'entreprendre, vraiment la maman ne m'a pas immédiatement soutenue. Mais j'essaie en fait de la comprendre parce que j'étais étudiante, ils ont payé 880 000 francs pour ma scolarité. Et moi, je viens de dire que je veux entreprendre, c'est la pâte d'arachide que je veux faire. Donc du coup, ça choque quoi. J'essaie de la convaincre pour qu'elle sache que réellement, en fait, c'est ce que je veux faire. Et elle n'a pas en fait à s'inquiéter en ce qui concerne mes études. J'allais toujours continuer à suivre mes cours, mais je veux aussi en fait d'entreprendre à côté. Je ne veux pas dire qu'à cause des études, voilà, je ne veux pas entreprendre. En tout cas, quand il y a la volonté, on trouve toujours un moyen de le faire. Je peux dire qu'elle a été une de nos premières clientes, puisque la vision d'abord de cette boutique-là, c'était de seulement accéder sur les produits locaux. Donc depuis qu'on a mûri cette idée-là, elle a été l'une des premières qu'on a contactées et vu ce qu'elle faisait déjà et qui faisait la fierté aussi de toute la région et de partout, de tout le pays. J'envisage de faire des produits pour des enfants malnutris et des produits pour les personnes âgées, parce que c'est des personnes qui sont exposées aux problèmes nutritionnels. Je suis allée en nutrition pour pouvoir vraiment essayer de mettre en place des produits qui vont vraiment contribuer à leur bien-être. Mes ambitions, c'est vraiment d'avoir un local qui sera un peu grand, où je pourrais faire la production, le conditionnement, la conservation et même aussi le stockage de la matière première. qui va être un peu plus dangereiraire. Sous-titrage Société Radio-Canada